donc super donc le niveau c'est le niveau intermédiaire et le sujet c'est parler de l'image pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet on a choisi ce sujet parce que c'est important de nos jours l'image l'image de soi parler de son image c'est se faire connaître aussi d'une manière donc aujourd'hui nous allons apprendre du vocabulaire le vocabulaire pour parler comment parler de son image ensuite on fera un petit questionnaire ou sinon on va commencer par le questionnaire et puis on fera le vocabulaire en tout cas i think laurel you can read easily french right right i have all right donc we have a question here setting questionnaire how to speak about image vous et l'image you and your image first we are going to read the questions if you think you can answer the questions before learning the vocabulary we can try otherwise you are going to learn the vocabulary and then go back to the questionnaire what do you think okay we'll try and then we will see question numéro 1 laurel can use can you read it oui comment aimez-vous être habillé quand vous sortez le soir oui très bien what does it mean in english how do you like to dress when you go out at night yes ah tu penses que tu pourras répondre à cette question do you think you can answer this question am je j'ai yeah je suis habillé we always if like when there is a question like that comment aimez-vous être habillé quand je j'aime et we start like that quand je sors le soir quand il ou tout jeu quand je sors le soir j'aime être habillé blablabla quand je sorte le soir j'aime à m'habiller oui j'aime porter oui j'aime porter j'aime porter les gens et les what is it um i don't know like a how do i say fancy shirt j'aime porter des pantalons ou des jeans et un t-shirt you say jeans or jean you say jeans we say jeans because it's not a word that is french to my mind i think it's a word that is borrowed from the english probably probably so jean is a name yeah jean lui jean lui his name all right so yes i don't want to wear a person okay so um yes so uh le jean and what did you say for the top un pull un pull un jean et un pull okay yeah okay alors je vais répondre à cette question moi quand je sors le soir j'aime porter des robes et des escarpats high heels et des robes j'aime beaucoup les robes le soir ok mais c'est deuxième question laurel vas-y quel type de vêtements de détesteriez vous portez dans la vie quotidienne ah oui détesteriez what does it mean this question hate detest what what kind of clothing do you hate wearing during the daily week like during everyday wear j'aime j'ai déteste le high heels les gd je déteste porter des talons haïd il salalons ya like yes j'ai déteste le talent talent et le vêtements professionnels d'accord les vêtements professionnels alors just one thing in french when there is a question we always start by the end because it gives us like it helps us it helps the tongue and say something before think that's especially for beginners but also for for all of us so we would say donc la phrase se termine dans la vie quotidienne when we start the sentence we start with this portion dans la vie quotidienne je déteste voilà en général je déteste porter des talents donc laurel toi tu déteste porter des talents et des vêtements professionnels moi à la vie quotidienne moi même je déteste porter des talents dans la vie quotidienne aussi oui tous les jours c'est fatigant troisième question quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois qu'est ce qui vous séduit ou vous déplaît et mais du mot immédiatement mm-hmm what does it mean okay when you are meeting somebody for the first time what do you what is said do we said we said we are asked to see juice whoa okay and they play means to please or what opposite of peace oh this please yes um so what do you like a lot and what do you not like immediately yes simply okay um quand je rencontre très bien pour la première fois je déplaît ce qui me déplaît it's a reflective verb son réseau je me déplaît il est un homme le fumer 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 les deux mecs voie des écrans à quelqu'un le jean fumer et smoking when i first meet un super donc voilà ce qui me déplaît c'est les gens qui fument ou les fumeurs fumer fumer oui d'accord ok et qu'est ce qui te plaît le plus qu'est ce qui te plaît beaucoup other things the opposite what are we to have a le l'image de les gens de vraiment spécifique oui ways um quand il albeit beaucoup euh how do you say well dressed eh good-looking you mean looking je pense de la voix de les gens et la conversation la conversation d'accord donc toi laurel tu n'aimes pas super donc toi laurel tu n'aimes pas les fumeurs à première vue et tu es impressionné ou ce qui te séduit c'est une personne qui est bien habillé c'est une personne qui est bien habillé voilà c'est une personne qui a une bonne allure et une bonne conduite et c'est tout c'est où people who are good auxquels qu'on d'acte votre conversation un tour au rafou d'attitude tu vois à soi d'éliminer bonne humeur la bonne humeur aussi très bien bonjour abdelhadi abdelhadi bonjour bonjour super moi aussi laurel quand je moi quand je rencontre une personne pour la première fois ce qui me déplait c'est qu'elle soit trop apprêté what does it mean trop apprêté et puis ils sont ils ils d'aïs 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 après luke or they they are d'un on c'est des c'est l'english mais il nouveau à deux au en français in french we say les gens qui nous regardent de haut et me is like they don't know us but they are they are like they they think that they are très bien c'est ça donc on les appelle les gens qui nous regardent de vaisselle don't like it ce qui s'en défendant ouais ce que j'aime beaucoup chez une personne quand je la rencontre pour la première fois c'est quand elle est souriante et et gay d'harice des adjectives une personne gay which means person who is not nice pas de smile yeah like like it uh it gives me a sentiment of insurance so i can make i can make a conversation i they are invite it it is inviting for me to get and know them but someone who is the really square who don't doesn't smile um i am reluctant i don't know if i can go to me to know about them or no or not so smile is inviting yeah smile is inviting ok i am i you can like go further in adnard that's me too much important voilà voilà ça c'est important à mes yeux donc le troisième question plutôt quatrième question laurel raconté en expérience l'heure lors de l'accès lors de la la qu我是 un voter image a joué au rond est important which means une・・・ imblesss on tell us about an expérience where your image played un important role voilà ça est ce que tu appelles a vécu une expérience où l'image a joué en moi-même oui tu vois toi le dire aussi 1 1 pour un interview peut-être oui c'est très important l'image par là est ce que tu as été dans un interview et l'image elle a joué un rôle dans cette interview et toi moi alors c'est un peu drôle mais moi j'ai vécu une expérience alors une personne j'étais alors j'ai rencontré la personne j'étais pas j'étais pas dans mon monde comme on dit j'étais habillée très normalement avec un suiteur et un jogging et la personne n'a pas vraiment ne voulait pas vraiment faire l'effort de me connaître ou de discuter avec moi c'était un mec c'était un homme d'accord après deux mois se sont passés et on s'est rencontré dans un restaurant avec des amis j'étais habillée plutôt en robe en escarpin mes cheveux étaient tirés et tout et puis le mec il vient vers moi il veut me connaître il me dit ouais vous êtes joli et il a oublié il faut le côté il a oublié qu'il m'a déjà vu mais c'était dans une autre circonstance et donc là je remarque que les gens ne s'intéressent pas vraiment à connaître la personne mais à l'image c'est-à-dire when i was wearing like simple clouds with no fancy right why he didn't even spend time he didn't even make it all about me but the other day in the restaurant it was like very keen on who are you and knowing about me and things so that image you are dressed up nicer yes that's it don't make the difference oui c'est une expérience que j'ai vécu personnellement avec un homme très bien donc abdullah sinon je sais pas voilà et si tu nous entends merci de te présenter abou tu nous entends toi tu es là abou oui 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 je suis là abou est ce que tu as vécu une expérience où l'image de soi était à jouer un rôle important ça je ne me souviens pas est ce que tu penses que l'image est importante oui l'image est vraiment important ça reflète beaucoup de choses sur sa personnalité et quel genre de personne tu es d'accord par exemple quand tu vois une personne pour la première fois qu'est ce que tu aimes le plus chez elle oui quand je vois l'image pour la première fois si je vois l'image je pense si elle est par exemple souriante je peux dire que c'est une bonne personne elle est adorable elle est ouverte c'est un ressource d'accord d'accord oui voilà donc à vous aussi il pense que l'image donne une idée sur la personnalité de la personne si une personne est souriante la première fois abou aurait pensé que c'est une personne gentille adorable qu'elle donne accès à comme je disais à mieux la connaître merci abou toi à tout là si tu nous entends s'il vous plaît si vous nous entendez s'il vous plaît fait signe on va passer à la dernière question oui laurel donc est ce que tu peux lire la dernière question oui en définitive l'image et le luxe sont ils important pour vous donnez deux raisons d'accord le look it's an english word yeah look french way so oui et non développe ok j'ai expliqué un saut pour moi j'ai um uh these uh let's see uh j'ai un professor mais privé d'accord j'ai j'habit right i wear j'habit le um je porte le vêtement je porte le vêtement que j'ai un J'ai choisi, right? Oui. Donc, pour quelques leçons, c'est bien habillé, and other, autres leçons, c'est whatever, you know, comme ça. Ouais. So, it depends on the person, you know. Sometimes I dress up, sometimes I don't. D'accord. Laurel, est-ce que tu penses que, voilà, l'image ou le look dans le domaine professionnel, est-ce que tu penses qu'on doit faire attention au look selon le poste, c'est-à-dire le statut, le travail? Ça veut dire quelqu'un qui travaille dans une banque et quelqu'un qui travaille, par exemple, je ne sais pas moi, dans un café. Est-ce que tu penses que c'est important de porter, voilà, d'avoir un code, un code de dress, de dressing, un code de dress code, oui. Oui, c'est important. Pour le job professionnel, c'est important. Mon mari, il doit, il doit porter le bien habillé, le pantalon et le button-down shirt. Like cravate, you know, dans la vie quotidienne, you know, every day. So, and he has like four shirts he chooses from and like a couple of pairs of pants. And so he'll just trade off the colors, you know, every day he'll wear a different shirt of the same type. So that's his outfit, that's costume, whatever. And so every day he wears that. D'accord, d'accord. But me, I can choose. Ouais. Ouais, bah oui, on est des enseignantes, c'est pas aussi... Ok, super, merci Laurel. Toi, Abou, est-ce que tu peux nous donner deux raisons pourquoi l'image et le look sont importants? Si c'est important pour toi. Moi? Oui, ça peut être important, mais pas toujours. Parce que si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux. Et si tu veux un certain look, tu auras besoin de l'argent. Et surtout, si tu travailles dans un milieu, tu dois porter des fringues, pas comme les autres. Il faut utiliser des fringues qui vont penser, qui vont pousser aux personnes à penser que toi, tu es une personne importante, par exemple, tu travailles pour une grande entreprise ou une grande société, ça peut aider. Mais si tu n'as pas les moyens, tu n'as pas besoin d'impressionner les autres. Il faut juste porter ce que tu as. Très bien. Donc, pour reprendre ce que Abou a dit, il a dit que parfois c'est important, parce que si on travaille dans une entreprise, dans une entreprise nationale, et que dans cette entreprise, il y a un code de portée, donc c'est important de porter ce que les autres portent et ce que l'employeur demande. Mais il a dit, en d'autres circonstances, si on n'a pas les moyens, il ne faut pas juger les gens. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il ne faut pas juger les gens selon ce qu'ils portent, parce que parfois, ce n'est pas qu'on ne veut pas, mais on n'a pas les moyens. Donc, parfois, être propre et porter des choses potables, c'est le plus important. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de porter du luxe des brands, comme par exemple, je ne sais pas, on peut porter des vêtements qu'on achète du marché, mais le plus important, c'est que ce soit propre et bien porté, homogène. Merci à vous pour ton intervention. Regardez seulement dans le chat, Abou était en train de dire un mot, il disait fringue, 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 d'accord? Ce mot fringue, ça veut dire vêtement, it means vêtement, mais c'est un mot familier. It's not an academic word, it's a word that we say, regardez dans le chat, je l'ai écrit, donc, this means vêtement, vêtement, voilà. Voilà. Like, casual? The word, the word means clothes, fringue means clothes, but we don't use it in an academic or a context, we use it like, it's between friends and family. Okay, so it's a casual word. It's like slang. It's like slang, it's like slang. Okay, maintenant, on va aller faire du vocabulaire. Merci pour le questionnaire. On va aller voir le vocabulaire. On a 15 minutes. Alors, les mots pour parler de l'image. We always say, je sors en tailleur, en costume, en cravate. Oh, it's nice to keep the cat. C'est mon chat. Ton chat, ton chat. Il s'appelle comment ton chat? C'est un chat ou c'est une chatte? Shut, shut, her name is Luna. Ah, Léna. Bonjour, Léna. Allez, tu vas apprendre un peu de français aujourd'hui. Alors, je disais, if someone asks you, comment est-ce que vous aimez être habillé? La réponse starts with, je sors, où je suis, où je mets, où je porte. We have four options. You can start using, je sors, en tailleur. I go out with, how do you say, tailleur in English? Hold on a second. Tailleur? No, like a suit. Tailleur is a skirt with, it's a costume, but skirt. Like a dress and, like, but not a dress, it's a shirt and a blouse. I mean, a blouse and a skirt? Blazer, yeah, a blazer and a skirt. Oh, okay. Like a jacket. Like a jacket with a skirt, same color, same patterns. That's like a woman's suit. Yeah, a woman's suit. Okay, and tailleur. Costume, costume cravate, this is like your husband, Laurel. Il sort, ton mari, il sort en costume cravate. Mais il est en cravate. Mais il est en costume, d'accord. Otherwise, we can say, also, je suis, je suis, for example, you are on the phone, trying to meet someone, and this person is asking, you to identify you in the street. He's asking you, comment tu es habillé, what are you wearing, comment tu es habillé? You are going to say, je suis en jean taille basse, je suis en robe de soirée. I am wearing une robe de soirée, means a night dress. Or, je suis en jean taille basse, I'm wearing the jeans with a low, you know, those jeans that... Yeah, yeah, low bell. You can also answer, je me mets. This is to answer a general question about what you wear, not what you are wearing, but what you wear in general. So, someone is going to ask you, en général, comment tu aimes être habillé? En général, comment vous aimez être habillé? You are going to say, en général, je me mets en smoking, je me mets en chaussures à talons, je me mets en robe, je me mets en vêtements de sport. Donc, je me mets en, ou je mets, there are two options, let me write in the chat, donc, je me mets, je me mets, means I wear, yes, this one means I wear, et je me mets, je me mets, it's a reflective verb, it means I am in jeans or I am in... What is smoking? In smoking? Smoking is costume. It's an English word, I think. Maybe in British, you can wear a smoking jacket where you're going to be smoking, but it's not American at all. Oh, okay. It's a tuxedo. 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 Smoking. C'est la même chose. Okay, super. And chaussures à talons is the high heels. Yeah, chaussures à talons, or we say also another new French word, which is escarpin. Is escarpin. In the movie Prada, have you ever watched the movie Prada? The one with Anne Hathaway? Yes. So, they are using in the French word, they are using the word escarpin, which means chaussures à talons. Chaussures à talons. Super. Second thing is when you say, j'adore les vêtements. If someone is asking you what is your favorite clothes, so you are going to say, j'adore, I love clothes, in which, okay, dans lesquelles, in which. J'adore les vêtements dans lesquelles je me sens bien, in which, I am relaxed. Yeah, they don't point on. Exactement. J'adore les vêtements séduisants. This is what, this is like clothes that are seducing. Mm-hmm, sexy. J'adore les vêtements dans lesquelles je me sens moi-même. J'adore les vêtements confortables, confortable, or relaxing, et de qualité. So, this is always what I am sur my, for me, it's exactly my sentence. I'll, j'adore les vêtements confortables et de qualité. I'm not looking for brands, I don't like wearing brands. Meaning that, yeah, bad qualité, because if you, if you buy clothes that are not quality, you will wash them one time, and they will turn, like, to the, to the trash. So, when there is, yeah, qualité, et c'est important, pour moi, j'adore les vêtements sobre et soignés. Sobre et soignés, sobre means with no much patterns, colors. Plain. Yeah, plain. It's like sober and plain. And soignés means also no, no, pas extravagant. Not weird. Not weird. Like boring. I'm just kidding. J'adore les vêtements originaux et stylés. Yeah. If you have any questions, Abu, or, I think that everything is okay, originaux, stylés, stylish. In a stylish, yeah. I mean, this is stylish, no, pas extravagant. Yeah. So, and then we can say, speaking about, about image, j'aime, je déteste porter. J'aime porter, je déteste porter, this is how you start your sentence, and then I say, I like wearing, I hate wearing. J'aime porter, je déteste porter, class, blah, blah, blah. For example, moi, je déteste porter une part, une tenue excentrique. Let me show you what does it mean excentrique. Une tenue excentrique. Do you see my Google Chrome? Tenue excentrique. I'll be right back. Do you see now? Do you see Abu? We use a wall image. Ah, d'accord, super. Alors, ça, c'est une tenue excentrique. It's like what they were in Cannes, festival de Cannes, dans les, dans, en général, les stars, la fashion, la fashion week, et tout. C'est des tenues excentriques. You can wear them on an everyday basis. Alors, on va, on va dire une tenue extravagante. Extra, extravagante. This is une tenue extravagante. I'll do images. It's like eccentric, not very far away from now. This is also, extravagante means opposite of sobre, opposite of soigné. Extravagante. Extra, extra, over. Extravagant. We use that word in English. Yeah. Extravagante. Extravagante. Discrète. Une tenue discrète means a discreet, une tenue qui n'est pas, qui n'est pas trop extravagante, qui n'est pas, qui n'est pas trop exemplique. It's discreet. I think, maybe, un pantalon, un chemisier est une tenue discrète, une robe, une robe pas trop couleur, est une tenue discrète also. Une tenue de marque, une tenue de marque, brand, marque means brand, une tenue à la mode, à la mode means in. Not ice cream. Une tenue ringarde. Ringarde, oh my God. J'aime pas trop ringarde, mais il y a beaucoup de gens qui aiment ringarde. I will, um, I will show you what does it mean ringarde. It's very long, very, 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 do you see my, 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 what is it, Google, okay. Tenue ringarde. It's for spiritual people. Une tenue ringarde, regardez. It's like, je sais pas, comme ça, par exemple, the best show. The guy with the argyle, the nerdy one. The nerdy one. Ouais, those are tenue ringarde. Okay, on va aller sur le livre. On va retourner sur le livre. Okay, super. Donc, mis à part ça, Okay, décontracté. J'aime porter une tenue décontractée. Décontracté is also what I like wearing. C'est, um, so, relax. It's, it can be just sweatshirt and pants, whatever, décontracté. Well, yeah. Interdit tendance. Pendance is also according to the fashion. La tendance is what is, like, what people are wearing nowadays. So, some people like to wear blackly as the fashion. Je suis sensible au charme de quelqu'un. This is an expression that says, I am, I have a weakness to the charm of someone. Je suis sensible à ton charme. This is always guys saying to girls, or girls saying to guys, Je suis sensible à ton charme. I am, I am, uh, I'm falling for your charms. Yeah, I am very sensitive. I am sensitive to your charms. I am, go look, I am, yes, I'm falling for your charms. It's probably the best way. Yeah, I am falling for your charms. Voilà. Je suis séduit par son look. Sometimes you ask your friend, you say, Qu'est-ce que tu aimes en lui? I have got a lot of those questions. What do you like about him? Like, when someone is good, so they are saying to you, What do you like about him? Qu'est-ce que tu aimes en lui? And you are going to answer, Je suis séduit par. And then you can choose. Je suis séduit par son look. Je suis séduit par sa mentalité. Je suis séduit par son image. Je suis séduit par son attitude. You can choose any word, but you start your sentence. Je suis séduit par. I am séduit par his bla bla bla. En allure, sans physique, sans style, his style, his body, his... Allure means charisma. Yeah, we have a lore. We say that in English. Super, voilà. Okay. I think, voilà, J'ai horreur des parfums. If you want to speak about perfumes, and you don't like some perfumes, you are going to say, J'ai horreur des parfums trop forts. I don't like strong perfumes. Je ne supporte pas. Also, if you want to say, I don't, I don't stand, I don't stand something, I can't stand. Yeah, I can't stand. You are going to say, je ne supporte pas. Je ne supporte pas les styles, bla bla bla, les styles extravagants, les styles uniformes, whatever. What is des gens trop à prête up there? What does that mean? Des gens trop à prête are people who pay too attention, too much attention to the way they dress up. Oh, okay. Got it. Like, the bag should be the same color as the shoe. The shirt should be the same pattern as. So, trop à prête. Yeah. They're not casual at all. Nobody can be perfect. Yeah. The last thing you are going to do is je fais attention à ma ligne et je soigne mon image. Je soigne mon image means I pay attention to my image. And je fais attention à ma ligne, it means I like to be fit. I pay attention to my body, to be fit. Ah, okay. My fitness. My, my figure. Yes. Body. The last sentence is maquillage is the makeup. Wa alaykum as-salam. 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 The last sentence, I would like someone to read it. The last paragraph. L'important pour moi. Can you read it, Laurel? Sure. L'important pour moi, c'est 2 and you continue according to what is important for you. Donc, le plus important pour moi, c'est 2, for example, if I am speaking by myself, c'est de me sentir à numéro 1. It's to be good in those clothes. I'm not going to think what people are going to think about me. First, I need to feel good. So, if I am wearing high heels on a daily basis, si je porte des escarpins tous les jours, non, je ne me sens pas à l'aise. Je suis fatiguée. Donc, I will not wear high heels on a daily basis. Je vais porter des trainers et je m'en fous. Je m'en fous de ce que les autres font. Par contre, si je vais dans une soirée, ok, c'est possible. I can wear high heels. Maybe another person would say, le plus important pour moi, c'est d'être, c'est de séduire. It's to seduce. So, if this person is like this, she can, he or she can say like this. So, Laurel, what is the most important for you you can choose from what has been written in this paragraph? So, de persi in a pursue means people don't notice? Yeah, to be, yeah. So, people don't notice. Right, right. I'm not dressing seductively, for sure. Unless, you know, I mean, once in a while, it'd be nice to wear something a little bit sexy. L'important pour moi, c'est de me sentir à l'aise. I want to feel at ease. I want to feel bien de ma peau. So, it's more important for me to feel good in my clothes than to people. But I like to have a style. You know, I'm not going to wear boring clothes. So, I'm not going to wear a little bit of tension. D'accord. So, for Laurel, l'important pour elle, l'important pour Laurel, premièrement, c'est de se sentir bien dans sa peau. Et deuxièmement, c'est d'attirer un petit peu d'attention. Ça, c'est pour Laurel. Maybe when we finish this class, you can try to think about who you are or what is the most important for you. I need to finish this class because I have another class right after that. So, people who are interested in learning Turkish, they can go back after two minutes and English after 45 minutes. Next class will be Turkish and the class after next class will be English. Thank you so much. I'll see you every Tuesday for French lessons the same time. Le cours de français sera donné chaque mardi à la même heure, c'est-à-dire 10h-heure-new-yorkaise et vous essayez de voir l'heure d'envoyer. Voilà, si vous n'avez pas de questions, on va se voir la semaine prochaine.